Bon, nous allons revenir donc à la chute libre de la pomme de Nude. Nous avions décrit le mouvement avec le MRUA, la position, la vitesse, l'accélération. C'est un mouvement vertical. Et donc, on va tracer ces courbes en fonction du temps. Tout d'abord, traçons la position. Vous voyez, ici, j'ai tracé la position de la pomme, la hauteur de la pomme, en fonction du temps. Regardez bien. Au départ, la pomme se trouve à une certaine hauteur. Voilà, la pomme se trouve à une hauteur ici. Voilà, voilà. Je vais dessiner ça. J'ai la pomme ici. J'ai le sol qui se trouve à une certaine distance ici. Et nous voyons donc que la pomme s'élève. Sa vitesse est vers le haut. V0, c'est sa vitesse initiale. C'est une vitesse initiale positive. Ça signifie qu'elle s'élève vers le haut. Donc, elle part. Elle s'élève. Au bout d'un certain temps, elle se trouve, après 5 secondes, à cet endroit-ci. Donc, elle est plus haute. Là, elle s'est soulevée. Par rapport à sa position précédente, le sol est toujours au même endroit. Mais l'accélération négative qui l'a fait retomber fait que sa vitesse, à cet instant-là, vaut 0. Donc, la vitesse, quand elle se trouve en haut de la parabole, elle vaut 0. Et puis, au bout d'un certain temps, ici, elle se remet à tomber. Voilà, voilà. Elle est ici. Elle descend. Voilà. Comme ceci. Et nous avons la balle qui redescend. Ok ? Donc, vous voyez la courbe. La courbe vous décrit le mouvement en fonction du temps. Et donc, en T est égal à 0. Nous avons une certaine position de la bille. Elle se trouve à une hauteur Y0. En T est égal, approximativement, à 5. La pomme s'est soulevée. Et en T, qui vaut approximativement 10. La pomme est en train de redescendre. Sa vitesse est négative. Vous voyez la courbe ? Maintenant, on va tracer la courbe, qui est la vitesse. La vitesse, vous voyez que c'est une droite en fonction du temps, avec une valeur initiale positive, qui est v0. Donc, nous avons bien une vitesse positive au début. Nous avions donc la position qui était une parabole. À cet instant, ici, la vitesse est égale à 0. Ça correspond à l'endroit où nous sommes ici. Quand nous sommes en train de monter, la vitesse qui était ici, là et là, c'est la vitesse positive. Donc ça, c'est la position de ma bille. Et donc, vous voyez, elle monte. Et puis, après avoir atteint le sommet, elle redescend et la vitesse est négative. Donc, le moment où la bille redescendait, c'était ici. Et ça vient dans la zone où la vitesse est négative. Ici, la vitesse est négative. Là, la vitesse est positive. OK ? On voit. Il faut bien comprendre. Alors, l'accélération, elle est constante et négative. Donc, la courbe est extrêmement simple. C'est une vitesse qui reste constante et qui vaut, ici, moins 9,80, et que j'ai approximée par la valeur de moins 10. Alors, ça, c'était le MRUA. Et nous avons donc la conclusion du dernier coup. C'était que la vitesse, c'est la dérivée de la position et que l'accélération, c'est la dérivée de la vitesse. Ces deux relations fondamentales décrivent le mouvement. C'est la cinématique. Alors, évidemment, il y a quelque chose qui est nouveau. C'est, vous avez vu, il y a des petites flèches au-dessus de X, au-dessus de V, au-dessus de A. Ces petites flèches, c'est parce que ce sont des vecteurs. Et oui, que jusqu'à présent, on a considéré un mouvement unidimensionnel, à une dimension, qui était la hauteur, la hauteur de la pomme. Mais maintenant, on va considérer des vecteurs. Mais ça, c'est l'épisode suivant. Restez à l'écoute. L'épisode suivant sera encore plus intéressant que cette petite histoire de pomme qui descend. Il fautádraiser A. Je ne sais pas trop de pommes d'un autre psychologue. C'est facile, tout cela. C'est facile, ce qui est dû pour leněige. ma c'est justeACH-jeux et pour l'épisode suivant, Sous-titrage ST' 501